Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, ça sera mon tuto 273 et on va regarder un standard de la chanson française, à savoir chanter de Florent Pagny Alors c'est un morceau qui est sorti en 1997 Pour ce morceau, on aura besoin de notre guitare acoustique, pourquoi pas On mettra un capot d'astre à la troisième case On aura besoin de 5 accords et ça sera la même grille du début jusqu'à la fin Donc pas très très compliqué Ceci dit, sur ces 5 accords, il faudra quand même placer un barré, le barré de 6 mineurs Donc je vais vous expliquer tout ça en détail, tranquillement Je vais vous proposer quelques rythmes et après ça sera à vous de jouer Allez c'est parti Les accords qui seront à jouer et après on en discute ensemble Donc comme normalement il n'y a pas de guitare et que c'est plutôt des nappes de clavier Bah je vous fais ça sur des notes très longues 3, 4 2, 3, 4 Et 2, 3, 4 Et 2, 3, 4 Et 2, 3, 4 Et on recommence à la grille Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'accords, il y a un barré Et c'est tout Alors le premier accord c'est Mi mineur Donc je rappelle, j'ai mis Capodastre à la troisième case pour nous faciliter le travail Mi mineur Avec les doigts 2 et 3 ou 1 et 2 D'accord Voilà, et on fera ça sur une ronde La ronde ça veut dire une attaque égale 4 temps On va enchaîner avec Do majeur Même principe Une ronde Ensuite Ré majeur Soit on prend avec la corde de La pour lui donner un petit peu plus d'épaisseur Ou sinon on l'attaque corde de Ré à vous de voir Cet accord là sera à jouer également sur 4 temps C'est à dire sur une ronde Et ensuite dans la mesure qui vient La dernière mesure, il y aura 3 accords à placer Si mineur sur 2 temps Donc c'est notre barré Et après Do Et après Ré Donc Si mineur, le barré Barré donc à la deuxième case Le barré sur les 5 petites cordes D'accord Le majeur à la troisième case Si on part du principe que le capot d'astre c'est la case 0 Première, deuxième, troisième Et troisième et quatrième doigt A la quatrième case D'accord Ce qui nous donne 2 4 4 3 2 Évitez d'attaquer la grosse corde Donc Si mineur Voilà, vraiment un barré à connaître Si mineur sur 2 temps Ensuite, un temps sur Do Et ensuite, un temps sur Ré D'accord ? Donc Mi mineur 4 temps Do 4 temps Ré 4 temps Si mineur 2 temps Do Et Ré Et on fait tourner ça du début jusqu'à la fin 2 3 4 Et 2 3 4 Ré majeur 2 3 4 Si mineur Do Ré 4 5 5 9 10 10 11 10 11 11 11 11 12 Ok, donc la difficulté, ça va être d'enchaîner Si mineur, deux temps, Do, Ré et Mi mineur. Là, il y a une grande séquence où on enchaîne quatre accords. Si mineur, Do, Ré, Mi. Une fois que vous avez ça, on peut essayer de le faire à la noire. 1, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Ré, 4 attaques, 2, 3, 4, Si mineur, deux fois, Do, Ré, encore une fois. 1, 2, 3, 4, Je vous le refais une fois à la ronde et une fois à la noire. 1, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Si mineur, Do, Ré, tous les temps. 1, 2, 3, 4, Ré, et 1, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, Si mineur. 1, 2, 3, 4, Ré, 1, 2, 3, 4, Ré. On pourrait très bien le faire à l'accroche, pourquoi pas la rythmique piano, C'est elle qui fait attaque sur l'accord Et les basses D'accord ? Donc sur mi mineur 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2, 3, 4 et 1 2, 3, 4 et 1 2 et 3 et 4 et En fait je fais mon accord et j'attaque légèrement sur les basses Donc sur mon dos absolument bloquer la grosse corde Ré, je bloque ma grosse corde aussi Si mineur 1 et 2 et 3 et 4 et 1 Why not ? Une rythmique aussi que je fais souvent sur les balades Ça va être croche de double croche Pam, taca, pam, taca, pam, taca, pam Donc c'est des idées Essayez de travailler tout ça Si vous êtes débutant, c'est des rythmiques qu'il faut maîtriser Et après, vous vous faites plaisir, vous chantez le morceau Vous connaissez les paroles Et vous vous faites plaisir à la guitare Donc la rythmique, croche de double croche 1, 2, 3, 4 et Et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, encore une fois Et faire s'unir nos voix Pour tout du vin qui ennive Dietz la da 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 Pour ne pas cessez le vin Ouais, note Si on ne faisait que des doubles croches 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 et 1 1, 2, 3, 4 et 1 1, 2, 3, 1, 4 et 1 Voilà les amis, c'était donc un tuto plutôt facile D'ailleurs je me suis trompé en introduction Il n'y a pas 5 mais 4 accords Certes il y a un barré Mais si vous êtes débutant ou si vous êtes dans le perfectionnement Vous savez que les barrés, il faut les maîtriser Donc voilà, un petit barré de C mineur, forme mineure à maîtriser Une fois que vous l'aurez, vous verrez qu'après Tous les barrés ça va passer très très bien Donc j'espère que vous avez aimé ce tuto Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne A en parler autour de vous Faire des petits pouces par rapport à la vidéo Et faire des commentaires aussi, ça fait toujours plaisir Et j'essaye au maximum d'y répondre Alors bonne musique et à bientôt